bonjour à tout le monde ici jean claude selly guérisseur magnétiseur en suisse merci tout d'abord de vous abonner à ma chaîne youtube cela me permet d'aller plus en avant merci également de liker mes vidéos cela me fait toujours chaud au coeur et ensuite sous ces dernières vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter vous trouverez également un lien de sophia voyance cartomancienne exceptionnel n'hésitez pas à regarder ses vidéos et à vous abonner à sa chaîne et vous trouverez également un lien des films jupiter des films sur la nature l'ésotérisme et bien d'autres choses aujourd'hui je vais vous parler de quelques règles à respecter quand on est dans la nature nous vous proposons un mode d'emploi qui est assez basique ici pour entrer en relation de manière correcte avec les êtres de la nature une sorte de manuel ou de petit répertoire du parfait nature aux offres en dix leçons nous verrons au chapitre suivant ou l'autre d'une prochaine fois que des exercices peuvent aller naturellement bien plus loin que ce que je vais vous proposer maintenant le premier élément est croyez à l'existence des êtres de la nature ceci paraît évident cependant il ne s'agit pas seulement d'une simple croyance intellectuelle mais plutôt d'une connaissance reposant sur l'étude de la foi donc sachez que croire en eux les renforce leur apporte de l'énergie pour accomplir leur tâche deuxièmement soyez enthousiastes les êtres de la nature fuient les humains déprimés qui passent leur temps à se plaindre de leur sort en revanche ils sont attirés par celles et ceux qui éprouvent de la joie au contact de la nature et qui sont émerveillés par les processus et les êtres qu'ils découvrent bien évidemment soyez sincère ne fait pas semblant ils s'en apercevraient immédiatement troisièmement entrer en résonance avec la nature aller régulièrement nature et trouver de beaux lieux pour vous y ressourcer et vous y purifier mettez en pratique votre nouvelle vision de la nature générer le contact avec la nature et soyez à l'écouté de ses besoins elle vous apporte la possibilité d'absorber ce qui est impur en vous et elle recharge vos batteries et vous que pouvez faire pour elle quatrièmement apprécier la beauté de la nature n'oubliez pas qu'elle n'est pas que physique remercier pour cette beauté que les êtres de la nature vous offre lorsque vous le faites les petits êtres s'approchent de vous si vous contemplez une fleur avec cet état d'esprit elle s'ouvre et vous pouvez remercier l'elfe de cette fleur cinquièmement coopérer avec la nature faites des efforts concrets pour vous relier à la nature nourrissez les oiseaux planter les arbres ou les plantes occupez vous d'un jardin fait pousser des fleurs chanter ou jouer de la musique dans la nature sixièmement donner de vous même concentrez vous et envoyez de l'énergie aux êtres de la nature depuis votre coeur et à travers vos mains aux arbres aux fleurs aux fleurs aux lacs aux montagnes etc ceci est les êtres des éléments et soutient leur action faites-le avec joie et gratitude bien sûr vous pouvez répandre des vertus de la nature ou les fruits de toutes sortes de créativité septièmement partager vos expériences avec coctrui témoignez de votre expérience de la nature et avec le petit peuple faites le avec un état d'esprit fraternel donner envie à vos amis de voir la nature différemment montrez leur comment respecter la nature et lui exprimer votre gratitude la nature a besoin d'amis soyons à son écoute plutôt que de la piller faites le comprendre à vos proches huitièmement faites preuve d'innocence afin de mieux entrer en relation avec la nature il vous faut apprendre à être plus calme et plus souple d'esprit en laissant de côté vos soucis votre organisation votre emploi du temps bref votre tête qui met tout en case lâcher prise entrer dans une dimension plus douce et innocente de votre être votre coeur d'enfant neufièmement rendez vous disponible chaque jour réservez vous du temps pour ne rien faire soyez simplement disponible pour la magie la surprise ou l'inspiration et réservez du temps pour méditer étudier entrer en relation avec le monde spirituel et la nature qui est partout et dixièmement ouvrez vous à la rencontre lorsque vous vous sentez prêt choisissez un endroit en pleine nature où vous serez tranquille et où vous vous sentez bien en paix fermez les yeux et entrez dans votre coeur éthérique qui vous donne accès au manteau éthérique de la terre ensuite demandez à rencontrer un être élémentaire qui souhaiterait partager avec vous voilà quelques éléments pour vous aider à aller plus loin au niveau de la nature je vous remercie de votre attention et vous dit à tout bientôt